Le Rambam Le Rambam Le Rambam n'a pas sa propre lumière, elle reçoit sa lumière du Soleil. Donc lorsque la Lune se trouve pile face au Soleil, c'est le début du mois, on ne voit pas encore, donc la Lune, nous sommes ici sur la Terre et on ne voit pas du tout la Lune, vu que la partie éclairée de la Lune se trouve face au Soleil, c'est uniquement lorsque la Lune va se déplacer, s'éloigner du Soleil, et bien à ce moment-là, on va pouvoir voir un tout petit peu de la Lune, et ainsi de suite, chaque jour du mois, dans les 15 premiers jours du mois, on va voir de plus en plus de Lunes, et après dans la deuxième partie du mois, on va voir moins de Lune. Ce qui nous intéresse à savoir, c'est quand est-ce qu'on pourra voir la Lune, est-ce qu'on pourra voir la Lune, donc la 31e nuit du mois ou pas ? Et bien pour cela, il faut savoir où se trouve le Soleil. Quand on sait où se trouve le Soleil, et bien on va dire, le Soleil se trouve à tel niveau, après en deuxième étape, on apprendra où se trouvera la Lune, et on dira, tiens, la Lune se trouve à tel et tel endroit, le Soleil à tel et tel endroit, donc est-ce que la Lune est assez éloignée du Soleil pour qu'on puisse voir la nouvelle Lune ou pas ? Mais dans ce chapitre, chapitre 13, nous allons nous focaliser sur le Soleil, où se trouve le Soleil, à quelle position, à quel niveau se trouve le Soleil. Mais avant d'expliquer ce que le Rame va nous dire dans le chapitre 13, rappelons ce que le Rame nous a dit dans le chapitre 12. Et avant de rappeler ce que le Rame nous a dit dans le chapitre 12, rappelons tout d'abord que ici, lorsque nous sommes sur la Terre, nous, ce qu'on voit, ce qu'on voit autour de nous, quand on regarde le ciel, on voit des étoiles qui sont tout autour du ciel. Ces étoiles qui sont tout autour du ciel, il y a une bande imaginaire, donc on dit une bande, c'est uniquement imaginaire, c'est la bande que nous voyons ici. Quand je dis elle est imaginaire, parce qu'en effet, il n'y a pas de bande, il y a des étoiles tout autour, dans tout le ciel. Il y a une bande imaginaire sur laquelle le Soleil, la Lune et les autres planètes tournent ici, c'est-à-dire les Galgalotes, le Galgalachemesh, que ce soit la sphère du Soleil, la sphère de la Lune, etc., tous qui tournent sur cette bande imaginaire. Donc en tout cas, c'est leur trajectoire est sur cette bande, ce qu'on appelle le Galgalamazalot. La sphère dans laquelle se trouvent les Mazalotes, les Zodiacs, les étoiles, en tout cas, ce qu'on appellera dans la suite aussi Galgalamazalot, on en a déjà parlé plusieurs fois dans les chapitres d'avant. Pourquoi on rappelle ça maintenant ? Parce que lorsqu'on est sur Terre, et nous on veut savoir où est-ce que se trouve le Soleil, où est-ce que nous voyons le Soleil, on voit le Soleil par rapport à où il se trouve dans le Galgalamazalot. C'est-à-dire que notre référentiel, où se trouve le Soleil, on va dire qu'il va être dans le Galgalamazalot, au Mazal-Talé, au signe de Bélier. Ou bien, donc, le Soleil se trouve au signe de Théomim, Gémeaux, Sartan, Cancer, etc. Où il se trouve, donc, nous, notre référentiel, c'est les étoiles qui sont dans le ciel, de manière plus précise, parce que les étoiles qui sont dans le ciel montent le cas, les signes, donc les Zodiacs, qui sont dans cette sphère, donc du Galgalamazalot. Maintenant, l'endroit où nous voyons le Soleil, sur le Galgalamazalot, nous sommes sur Terre, on voit, donc, le Galgalamazalot, et on voit, c'est notre référentiel, le Soleil se trouve à tel niveau, à tel niveau, c'est ce qu'on appelle l'endroit du Soleil à Amity, le Makom à Amity, le vrai endroit. Ce qu'on appelle le vrai endroit, donc, c'est où se trouve exactement le Soleil par rapport à ce que nous voyons. Pourquoi c'est le Amity ? Est-ce qu'il y a un autre qui n'est pas Amity, qui n'est pas vrai ? Oui, en effet, il y a le Soleil, comme il est, dans son cercle, dans sa trajectoire, dans sa sphère, dans son Galgal. Quelle est la différence si le Soleil est dans sa trajectoire ? Où est-ce qu'il se trouve dans sa trajectoire ? Dans son Galgal, dans le Galgalachemesh, dans la sphère du Soleil, plutôt que où est-ce qu'il se trouve dans la sphère des Masalotes, des étoiles ? Tout simplement, la différence, elle est que le Soleil, sa trajectoire, elle est excentrée de la Terre. Quand je dis excentrée, c'est-à-dire que la Terre n'est pas au centre. Ici, nous voyons la Terre, et nous voyons que la Terre est au centre de quoi ? Non pas au centre de la trajectoire du Soleil, mais au centre du Galgal à Masalot. Donc, en ce qui concerne le Galgalachemesh, la trajectoire que le Soleil fait dans son Galgal, dans sa sphère, le Soleil a un autre centre. Le centre ici qu'on voit, ça c'est le centre du Soleil. Mais la Terre n'est pas au centre de la trajectoire du Soleil. Maintenant, comme le Soleil avance dans sa trajectoire, ça s'appelle le Makom HaMtsai, la trajectoire moyenne du Soleil. C'est une trajectoire qui est constante, qui avance exactement de la même manière constamment. Tous les jours, ça avance exactement de la même manière qu'hier, que demain, etc. Comme on a appris dans le chapitre précédent, le chapitre 12, que le Soleil, tous les jours, avance presque d'une ma'ala, presque d'un degré, de manière plus précise, de 59 halakim, de 59 fractions, et 8 shniyot, et 8 secondes. Donc, dans sa trajectoire, le Soleil avance toujours exactement à la même allure. Et comme dans chaque cercle, le cercle est partagé en 360, donc le temps que le Soleil va prendre pour faire 30 ma'alot, 30 premiers degrés, va être le même temps que le Soleil va faire encore le 2ème degré, de 30 à 60, 60 à 90, etc., et ainsi de suite. Donc, dans sa trajectoire, le Soleil va avancer toujours de manière égale, sans aucune différence. Donc ça, c'est dans le ma'alach HaMtsai, dans sa propre trajectoire, le Soleil avance toujours exactement de la même manière. Et dans le chapitre 12, le chapitre précédent, le Rambam nous a expliqué, nous a dit, le calcul, combien le Soleil avance, tout le par jour, par 10 jours, par 100 jours, par 1000 jours, par 10 000 jours, etc. Et le Rambam s'est basé sur un Zman à Icar, donc sur un temps d'origine. Il a dit, donc, à son époque, le mercredi soir, donc la nuit de jeudi 3, Nissan, 4938, et il se base après, à partir de ce jour-là, il va faire le calcul, donc, pour 10 jours, pour 100 jours, etc., etc. Maintenant, c'est bien beau de savoir où est-ce que se trouve le Soleil dans sa trajectoire, dans le ma'alach HaMtsai, dans sa trajectoire moyenne. Et je pourrais savoir exactement où il est le Soleil dans ce trajectoire-là, de manière assez facile. mais ce n'est pas suffisant pour nous. Nous voulons savoir où est-ce que se trouve le Soleil, non pas dans sa trajectoire, mais où est-ce que se trouve le Soleil pour nous, le Makom HaMiti, le vrai endroit du Soleil, ce qu'on appelle le vrai endroit du Soleil, où est-ce que nous allons voir le Soleil lorsqu'on va se référer dans le Galgal Hamazalot, par rapport aux étoiles. C'est vrai, on sait exactement où est-ce que le Soleil ne peut pas prendre en compte ça, ce n'est pas important, ça ne nous concerne pas ici pour l'instant. Ici, on en parlait d'avant déjà. En tout cas, ça, c'est la trajectoire du Soleil. On voit que la Terre n'est pas au centre. Et là, nous avons les Masalotes. Nous voulons savoir, en étant sur Terre, lorsqu'on va voir le Soleil dans les Masalotes, où est-ce qu'il se trouve de manière exacte ? Parce que c'est ça qui va nous faire que nous, ici, sur Terre, quand est-ce qu'on va voir la Lune, donc en fonction d'où le Soleil se trouve ? C'est la raison pour laquelle, qu'après que le Rambam nous a expliqué, nous a parlé de la trajectoire moyenne du Soleil, il va nous dire maintenant, une fois que tu sais la trajectoire moyenne du Soleil, chapitre 13, je vais te dire comment, basé sur ça, basé sur la trajectoire moyenne, tu vas trouver la trajectoire exacte. Encore, ce n'est pas la trajectoire exacte, mais c'est le Makom Amity, donc le vrai endroit du Soleil par rapport à nous. Ce que le Rambam va nous faire, ici, dans ce chapitre, chapitre 13, que le Rambam va nous expliquer comment faire une correction. C'est-à-dire, le Rambam va nous faire des calculs à quoi ça correspond. Le Rambam va nous dire comme ça, si le Soleil se trouve dans sa trajectoire moyenne, à tel niveau, eh bien, tu vas faire une correction de temps et temps, eh bien, cette correction de temps et temps, fera que tu vas savoir exactement où est-ce que se trouve le Soleil, où est-ce que se trouve le Soleil dans Makom Amity, dans le vrai endroit. Si le Soleil se trouve à tel endroit, eh bien, il va être à tel endroit. On peut déjà voir, ici, un avant-goût de ce qu'on va voir dans ce chapitre. Donc, encore un point d'abord, avant de voir ce qu'on va voir dans le chapitre, on peut voir maintenant Nekudata Gova. On a dit d'ailleurs de ne pas regarder ça, mais maintenant, ça va nous concerner, cette Nekudata Gova. Donc, ça, c'est l'apogée du Soleil. L'apogée du Soleil, on a déjà expliqué dans le chapitre précédent, que la sphère du Soleil, vu qu'elle ne se trouve pas, la Terre ne se trouve pas au centre de la sphère du Soleil, donc, il y a un endroit dans la sphère du Soleil et que cet endroit-là, il est le plus loin de la Terre, ce qu'on appelle Nekudata Gova, donc, l'apogée du Soleil. Cette apogée du Soleil ne reste pas toujours au même endroit. Nekudata Gova change de place. Environ tous les 70 ans, ça avance de 1 degré. On avait expliqué aussi comment ça avance de 1 degré et qu'est-ce que ça change. On avait expliqué, donc, il y a, en plus du Galgal Ha-Shamesh, que nous avons parlé, donc, la trajectoire, la sphère du Soleil, dans laquelle la sphère qui avance et par cela, donc, le Soleil avance. Et en plus du Galgal Ha-Mazal que nous avons parlé, on voit ici un troisième Galgal, qui s'appelle le Galgal Adhome, donc, littéralement, la sphère qui ressemble, parce que c'est une sphère qui ressemble à celle des étoiles, de la même manière que celle des étoiles, c'est la terre qui est au centre, de la même manière que le Galgal Adhome, il est domé, il ressemble au Galgal Ha-Mazalot parce que c'est la terre qui est au centre de ce Galgal Adhome. Ce Galgal Adhome, comme ça, imaginons, donc, il est accroché avec le Galgal Ha-Shamesh. Et lorsque, et c'est lui qui est le plus fort en termes de Galgal Ha-Shamesh, c'est-à-dire que quand le Galgal Adhome, cette sphère, cette sphère qui ressemble, on va l'appeler Galgal Adhome, donc, il avance, et bien, par cela, il fait avancer aussi le Galgal Ha-Shamesh, la sphère du Soleil. Donc, c'est ce qui fait que le point le plus haut, la Nekudat A-Ghova, donc, qui était l'endroit que le Soleil, quand il arrive à cet endroit, donc, il est le plus loin de la Terre, et bien, maintenant, ce point-là va avancer. Comme on peut voir ici dans cette image-là, pour commencer, qu'on voit la Nekudat A-Ghova, elle est au niveau zéro. Elle est, comme ça, elle est accrochée, entre guillemets, avec le Galgal Adhome, donc, le Galgal Adhome, donc, le Galgal Adhome, il attrape aussi le Galgal Ha-Shamesh, et lorsque le Galgal Adhome, il va avancer, par exemple, au bout de 4200 ans, et bien, ça va avancer de 60 maalotes, de 60 degrés, et le Nekudat A-Ghova ne va plus se trouver maintenant au niveau zéro, il va se trouver au niveau 60. Quand on dit niveau zéro, c'est juste imaginaire, le Galgal Adhome n'a jamais été depuis le début de la création sur le niveau zéro, mais ce n'est pas important. Ce qui est plutôt important à savoir, qui nous aidera plus, c'est de savoir qu'à l'époque du Ram, la Nekudat A-Ghova, elle était au niveau 86 maalotes, 45 khalakim, et 8 chignotes, car ici, donc, on peut voir, donc, ici, c'est Thalé, donc Thalé, c'est le niveau zéro, donc le signe de Bélier, et on a, donc, ici, le Galgal Adhome, donc celui qui, la terre, elle est au centre, on a ici, le Galgal Hashemesh, le soleil, là où il se trouve, et comme on avait appris, donc, c'est une image qu'on a déjà vue dans le chapitre précédent, donc, à l'époque du Ram, le Gimel Nisa, donc, le jour que le Ram a mis sa date d'origine, eh bien, le soleil se trouvait au 7ème degré, 3 khalakim et 32 chignotes, le Gova Hashemesh, donc, l'apogée du soleil se trouvait à 86 degrés, 45 khalakim et 8 chignotes. Alors, encore une fois, qu'est-ce que le Ram veut dans le chapitre 13, c'est de nous expliquer comment trouver le Makom Hashemesh à Amiti, le vrai endroit du soleil, c'est-à-dire, comment nous le voyons de notre, de la terre, sur le Galgal Hamazalot, et comme on peut voir, donc, par exemple, sur cette image-là, on peut voir qu'il y a le soleil dans sa trajectoire, donc, qui est au niveau 90, donc, encore une fois, le cercle est à 360, et ici, donc, le soleil avançait, il est au niveau 90, mais si on regarde sur le Galgal Hamazalot, nous allons voir que le 90, donc, il est là, et le soleil se trouve avant 90, il se trouve un peu avant le niveau 90, parce que comme nous le voyons de la terre, on ne va pas le voir sur 90, donc, du Galgal Hamazalot, mais avant 90. Ici, on peut le voir de l'autre côté, on a sur Terre, le soleil, il est au niveau 270, et nous allons voir le soleil qui a déjà passé le niveau 270. Il est plus tard que 270. Là, il est avant 90, bien que le soleil est à 90, comme nous le voyons, c'est avant 90. Ici, le soleil est à 270, nous le voyons déjà après 270. On va en discuter aussi dans ce chapitre. Mais encore une fois, ce que le Ram veut nous dire, c'est comment trouver le soleil dans le Makom à un miti dans le vrai endroit. Alors, pourquoi on a parlé de ne Kudat à Gova ? Parce que comme nous allons le voir, le Ram va nous dire qu'en sachant où se trouve le point de Gova à Shemesh, donc l'apogée du soleil, et deuxièmement, où est-ce que se trouve le soleil dans sa vraie trajectoire, dans sa trajectoire moyenne, eh bien, par cela, on va faire une correction et savoir où se trouve le soleil exactement. Quand on dit exactement, c'est dans le Makom à un miti, dans le vrai endroit. Dans l'endroit que nous voyons, c'est-à-dire où est-ce qu'il se trouve sur le Galgal à Mazalot. Donc, si on récapitule ce qu'on a déjà vu et ce que nous allons voir, on cherche à savoir où est-ce que se trouve le soleil exactement dans Makom à un miti quand je suis sur Terre, où est-ce que je vais le voir sur le Galgal à Mazalot. Première chose que je dois faire, c'est savoir où se trouve le soleil dans sa propre trajectoire. Deuxième chose que je vais faire, c'est chercher où se trouve l'apogée du soleil. Après, il faut savoir quelle est la distance entre le soleil dans sa trajectoire moyenne, la première chose que j'avais, et l'apogée du soleil, la deuxième chose que j'ai, donc la troisième chose, c'est de savoir la distance entre le soleil où est-ce qu'il se trouve dans la trajectoire moyenne et l'apogée du soleil, comme on va donc le discuter dans ce chapitre-là. Une fois qu'on aura ces trois éléments, nous allons faire des corrections. Correction, c'est-à-dire nous sommes ici sur Terre, vrai, le soleil, il est dans sa trajectoire au niveau 30, moi je le vois avant. Combien avant ? Donc, on verra comment il est avant. Et on va voir que depuis 0, pas 0, on va y aller depuis 1 jusqu'à 179, donc de tout ce côté-là, à chaque fois, on va voir le soleil avant qu'il arrive dans sa trajectoire. C'est-à-dire pour être plus précis, quand je dis avant, c'est-à-dire que par exemple ici, s'il est à 90 dans sa trajectoire, mais moi je le verrais à 88 et des poussières. En effet, nous allons voir que la plus grande différence, la plus grande correction qu'il peut y avoir, c'est de 2 degrés. Ici dans l'image, ce n'est pas en proportion du tout, c'est juste pour qu'on puisse mieux voir, mais on le voit ici avant. Quand je dis avant, c'est-à-dire avant le niveau 30, c'est-à-dire dans le Gal-Gal à Mazalot, je ne le vois pas au niveau 30, je le vois avant le niveau 30, le soleil, donc il est avant. Comme par exemple d'ici, donc si le soleil est à niveau 90 dans sa trajectoire, parce qu'en effet, ici le soleil, là c'est son centre, et donc de là jusqu'à là, il a fait 30 plus 30 plus 30, 90. Si on partage ça en quatre, 90, 90, 90, en effet, là le soleil il est à 90, mais moi qui est ici sur Terre, lorsque je vais voir le soleil, on a vu que le soleil est un peu plus haut, et donc mon référentiel c'est le Gal-Gal à Mazalot, je ne vais pas voir ici le soleil à 90, le soleil il est plus haut dans sa trajectoire, il est à 90, mais par rapport à moi comme je le vois, le soleil il est à 88 et des poussières. Donc on verra à chaque fois ici que moi je vois le soleil avant l'endroit où se trouve le soleil. En revanche, nous allons voir après que lorsqu'on passe de 181 jusqu'à 359, eh bien à chaque fois on verra le soleil après. Ce que j'appelle après, ça veut dire que lorsque le soleil il sera à, chez nous il sera par exemple ici à 210, mais le soleil il n'est pas encore à 210 chez lui. Là le soleil donc va arriver plus tard au niveau 210. Alors peut-être mes expressions ne sont pas précises, pas les meilleures, mais ce que je veux dire ici, je dis que le soleil on le verra après à 210, nous l'avons déjà vu avant à 210. Alors peut-être il faut dire il est avant, il est après, chacun peut voir son référentiel pour dire si le soleil il est avant ou après, mais j'espère que c'est clair. Les points que nous voyons ici, c'est à chaque fois qu'il y a 30 dans la trajectoire du soleil, les points que nous voyons ici c'est les 30 qu'il y a dans le Galgal à Masalot, et ce que nous voyons ici, c'est nous on va voir le soleil lorsqu'il est à 60 chez lui et on va le voir donc un peu avant les 62 chez nous. Voyons ensemble sur le texte tout sera clair. Si tu veux connaître la vraie position du soleil, c'est-à-dire la vraie position comme on la voit de quelqu'un qui est sur terre. N'importe quel jour que tu veux, qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir trouver la vraie position du soleil ? Première des choses, tu dois faire ce qu'on a appris dans le chapitre 12. D'abord, tu dois trouver la position moyenne du soleil où le soleil se trouve dans sa trajectoire, dans sa sphère, les auto-ayom pour ce jour-là. Comment trouver ça ? Comme nous l'avons expliqué dans le chapitre 12. Le Rambam nous avait fait un Zmana Ika, un temps d'origine pour faire tous les calculs. Il a dit à ce temps d'origine, le soleil se trouvait à tel et tel endroit et maintenant pour un jour, pour dix jours, pour cent jours, pour mille jours, pour dix mille jours, tu rajouteras tant et tant de maalotes, tant et tant de données, les calculs à faire comme on les avait vus là-bas. Donc ça, c'est le premier point à faire. Trouver où se trouve le soleil dans sa trajectoire. C'est la première étape pour trouver le Makom Ahamiti, le vrai endroit où se trouve le soleil. Deuxième étape à faire, ce n'est pas fini. Donc il y a encore une deuxième, troisième et seulement après la quatrième étape, on saurait où se trouve le Makom Ahamiti. Deuxième étape, le Totsi Mekom Gova Ahamiti. Trouve, détermine la position de l'apogée du soleil. Une fois que tu as ces deux éléments, alors tu passes à la troisième étape. Le Tigra Mekom Gova Ahamiti. Tu vas soustraire la position de l'apogée du soleil à la position moyenne du soleil. Prenons l'exemple qu'il y a sur cette image. Ici, donc, se trouve le niveau zéro. On voit que le soleil, donc, il a avancé au niveau le Nkudat Gova Shemesh. Donc, l'apogée du soleil se trouve au niveau 90 et on voit que le soleil dans sa trajectoire se trouve à 150. Donc, il a commencé à Mazaltale, la trajectoire du soleil moyenne et il est arrivé à 150. Le Kudat Gova se trouve à 90. Encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, le Kudat Gova n'a jamais été au niveau zéro. Comme on l'a dit, ce n'est pas important. Au début de la création, c'était environ au niveau 16, donc degré numéro 16. À l'époque du Ram, même si c'était au niveau 86. Maintenant, dans l'exemple que nous avons ici, nous avons le Kudat Gova Shemesh à 90 et nous avons le Makam HaMtsaï à 150. On peut faire simplement le calcul de 90 à 150, c'est 160. Le Ram, la manière qu'il présente, il fait 150 moins 90, donc tu as 60. Donc, ces 60-là qui te restent, sur le texte d'abord, le Kudat Gova Shemesh on l'a dit, ce qui va rester, ce qui va rester, donc les 60 qui restent, c'est ce qu'on appelle le chemin du soleil. C'est-à-dire le chemin que le soleil a parcouru depuis le Gova à Shemesh, depuis l'apogée du soleil. Où est-ce qu'il se trouve maintenant dans sa trajectoire ? Il y a combien ? 60. Donc, 60 degrés, c'est le Mastula Shemesh ici dans l'exemple que nous avons donné. Donc, 60 degrés, c'est le Mastula Shemesh, le chemin du soleil. Basé sur ces trois étapes. La première étape, savoir où se trouve le soleil dans sa trajectoire. Deuxième étape, où est-ce que se trouve une Kudat Gova à Shemesh, donc l'apogée du soleil. Et troisième étape, la distance qu'il y a depuis le Gova à Shemesh, l'apogée du soleil, jusqu'à où le soleil se trouve dans sa trajectoire. Suite à ça, la quatrième étape qui va nous amener à savoir où se trouve le Makom à Amiti, l'endroit exact du soleil. Ce que nous cherchons va savoir dans le treizième chapitre, le Ramam va nous dire pour arriver à savoir où est exactement le soleil par rapport à nous. Donc, où est-ce qu'on va voir le soleil par rapport au Galgalama Zalot ? Eh bien, on va faire une correction. Une correction, c'est-à-dire qu'on va dire si le soleil se trouve à 10 degrés entre et le soleil où est-ce qu'il se trouve dans sa trajectoire il y a 10 degrés, eh bien, on va faire une correction de temps et temps. C'est-à-dire que le soleil se trouve dans le Galgalama Zalot à tel et tel niveau, etc. Ainsi de suite. Si, on va dire qu'il y a 60 Malot entre 90 et 150, nous avons 60 Malot. Donc, s'il y a 60 degrés, le chemin du soleil est à 60 degrés, eh bien, la correction sera de 1 degré, 41, Halakim, etc. Le Ram va nous dire les dizaines. Après, le Ram nous dira aussi quand il y a juste 1, quand je dis les dizaines, si c'est 10 Malot, 10 degrés entre l'apogée du soleil et le soleil dans sa trajectoire, si c'est 20 degrés entre les deux, si c'est 30 degrés, 40 degrés entre les deux, 50 degrés entre les deux, le Ram va nous dire si le Masloul est de temps et temps, donc le Ram va nous parler du Masloul, il parlera du Masloul, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre le coup d'Atagova et le Kamashamashamtsai, donc entre l'apogée du soleil, donc l'endroit qui est le plus loin de la terre dans la trajectoire du soleil et où est-ce que se trouve le soleil, donc en fonction de ça, en fonction du Masloul, le Kamashamasham du chemin du soleil, le Ram nous dira la correction étant et temps, donc tu pourras retrouver dans le Galgal Hamazalot où est-ce qu'on voit le soleil en fonction de la correction que le Ramam va nous faire. Mais avant de nous faire la correction et le niveau de correction, le Ramam, déjà, va nous donner une règle générale, c'est qu'il va nous dire ce que nous avons dit tout à l'heure, que si ça se trouve entre le 1 et le 179, donc dans le cercle, dans le cercle, eh bien, dans ces cas-là, tigra, tu vas déduire, c'est-à-dire par exemple, à la place de dire il y a 30, eh bien, tu devras déduire, tu devras dire moins quelque chose, la correction sera de moins. Si le soleil, dans sa trajectoire, il est à 60, eh bien, pour savoir est-ce qu'il le marque comme amitié, tu devras faire moins, faire une soustraction, comme on a dit tout à l'heure, que le soleil se trouve donc dans ma trajectoire, donc quand je dis ma trajectoire, ce que je vois moi dans le ciel, il se trouve avant le niveau 60. En revanche, lorsque le soleil se trouve entre 181 est 359, ici, il ne faudra pas soustraire la correction, il faudra rajouter la correction. Et à noter, comme nous allons le voir, que s'il y a une correction de temps et temps à faire, par exemple, on a donné tout à l'heure l'exemple de 90 qui est, on va dire, environ 2 malottes, 2 degrés ici, et à ce niveau-là, donc à 90, c'est 2 degrés, mais quoi ? Soustraire 2 degrés, dire que le soleil, par rapport à moi que je trouve sur Terre, je le vois au degré 88 et non pas à 90 comme il est dans sa propre trajectoire, le soleil est au niveau 90, mais moi je le vois donc en soustraction, donc moins 2, donc à 88, eh bien, lorsqu'on sera pile en face à 270, eh bien, il y aura aussi une fois une correction de 2 environ à faire, mais cette correction ne sera pas une soustraction, mais sera une addition, il voudra additionner, dire le soleil, donc bien qu'il est seulement à 270 dans sa trajectoire, mais par rapport à moi qui est sur Terre, je le vois, je le vois à environ 272, un tout petit peu moins que 272, mais environ donc 272, donc j'ai donné l'exemple de 90, 270, mais il se ressort, c'est la même chose aussi pour 120 et 240, pour 150 et 210, etc, exactement, donc ce qui se passe d'un côté, donc de 1 à 179, c'est exactement la même chose qui va se passer de 181 jusqu'à 359, jusqu'à ce que ça sera dans le sens inverse, qu'est-ce que je veux dire dans le sens inverse, comme le Rhin me le dit, donc de 1 à 179, il faut faire une soustraction, de 181 à 359, il faut faire une addition, encore une chose, évidente que le Rhin va nous dire, dans un lachat guimel, vu qu'on a l'image, on en profite, et bien lorsque le soleil, il est au niveau 0, on l'appelle 360, comme vous voulez, 0, 360, et quand le soleil, il est au niveau 180, et bien il n'y a pas de mana, il n'y a pas de correction, car en effet, c'est logique, je suis sur Terre, le soleil dans sa trajectoire, il est au niveau 0, mais moi aussi, mon niveau 0, il est pile au-dessus de moi, donc dans le Galgalamazade, je veux voir si le soleil est au niveau 0, au niveau 360, pile ici, de même quand c'est à 180, si le soleil est dans sa trajectoire, à lui, il est au niveau 180, moi aussi, je vais le voir, au niveau 180 de la Terre, donc il n'y aura pas de mana, il n'y aura pas de correction, c'est aussi la raison pourquoi depuis tout à l'heure, on dit, lorsque le soleil est de 1 à 179, on dit de 180 à 359, parce que quand il est à 360, il est à 0, il n'y a pas de correction à faire, lorsqu'il est à 180, il n'y a pas non plus de correction à faire. Voir combien de degrés est égale le chemin du soleil. Si la trajectoire du soleil, donc c'est depuis le Gova HM, l'apogée du soleil jusqu'au soleil, donc c'est jusqu'à 179, que le Rame nous dit ici, moins que 180 degrés, dans ce cas-là, ce que tu dois faire, c'est si, par exemple, comme l'exemple que nous avons donné avant, il y a 60 chemins du soleil, c'est depuis le Gova HM, ici qu'on voit ici, l'apogée du soleil, et le soleil dans sa trajectoire se trouve à 60 degrés, en tout cas, si c'est de 0 jusqu'à 179, eh bien, ce que tu dois faire, c'est faire une soustraction, comme on peut voir ici la soustraction, on est ici, on est sur Terre, on voit que le soleil dans sa trajectoire, il est à 60, mais nous qui sommes sur Terre, on ne voit pas qu'il est à 60 dans sa trajectoire, nous on regarde le soleil, donc par rapport à ce que nous voyons dans le Galga Lamazalos, ce qu'on voit ici, donc c'est le Galga Lamazalos, donc c'est les étoiles que nous voyons ici, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il va falloir faire une soustraction, qui est d'ailleurs cette soustraction en l'occurrence, ça sera donc, ça sera une soustraction de 1,41, et 1,41, ça fait qu'on arrive à 58,19, donc nous voyons le soleil, non pas à 60 degrés sur le Galga Lamazalos, mais nous voyons le soleil sur le Galga Lamazalos, à 58 degrés, et 19 halakim, bien que le soleil, dans sa trajectoire, il est à 60 degrés, donc on voit que quand on est entre 0 et 100, de 1 et 179, on soustrait, c'est-à-dire que le soleil apparaît à nos yeux dans le Galga Lamazalos, avant d'arriver au niveau 60, à nos yeux, bien que dans sa trajectoire à lui, le soleil est déjà arrivé au niveau 60, en revanche, le Raman nous dit, si la trajectoire du soleil va être de 181 jusqu'à 359, dans ces cas-là, tu vas rajouter cette correction, non pas soustraire, non pas faire une soustraction, mais une addition, par rapport à où se trouve le soleil, donc on va reprendre le même exemple, mais dans le sens inverse, on est ici, donc encore une fois, il y a l'apogée du soleil, qui est là, le Govashemesh, on passe, on va jusqu'à 300, rappelons-nous que 300 de ce côté-là, ça correspond à 60 de ce côté-là, c'est exactement la même chose, ici on a dit, qu'on a fait une soustraction de 1,41, on est passé donc de 60, on est arrivé à 58,19, parce qu'on a fait une soustraction de 1, de 1 chélek et 41 chignotes, pardon, une ma'ala et 41 chignotes, et 41 chalakim, donc ce que nous allons faire ici, de ce côté-là, c'est exactement le contraire, non pas soustraire un chélek, une ma'ala et 41 chalakim, mais on va additionner une ma'ala et 41 chalakim, donc on est ici à 300, quand on dit ici à 300, c'est-à-dire que le soleil, dans sa trajectoire, il est à 300 ma'alot, mais moi qui ici sur terre, je vois le soleil plus loin que 300 ma'alot, sur ce que je vois, donc sur le galgal à ma'salot, à combien, quelle est la correction ? Une ma'ala et 41 chalakim, mais ici, le ram nous dit, c'est une addition à faire, lorsqu'on est entre 181 et 359, donc, t'osif menata masou, donc tu vas additionner, donc cette correction, comme se trouve le soleil, donc dans sa trajectoire moyenne, alors, le ram te dit, alors, une fois que tu vas additionner, donc quand c'est entre 181 et 359, tu vas additionner, ou bien quand t'osif alav, lorsque tu vas soustraire, quand c'est entre 1 et 179, et bien, ça c'est le vrai endroit, ce qu'on appelle le vrai endroit, c'est l'endroit que nous, qui sommes ici sur terre, nous voyons le soleil, à ce moment-là, que si le chemin du soleil, va être exactement 180 degrés, ou bien exactement 360 degrés, il n'y a pas besoin de faire une correction, et là, il y a un makoma imtsai, le makoma imtsai, donc l'endroit, que le soleil se trouve dans sa trajectoire moyenne, c'est l'endroit aussi, que nous, qui sommes sur terre, nous allons voir, comme nous l'avons montré tout à l'heure, on peut le revoir encore une fois ici, si le soleil, il est, donc à 300, avant de commencer, 180, 180 degrés exactement, moi je suis ici sur terre, le soleil dans sa trajectoire, il est à 180, mais pour moi aussi, quand je le vois sur le gal gal amazalot, le soleil est à 180, de même lorsqu'il est à 360 degrés, je suis là sur terre, le soleil dans sa trajectoire, il est à 360, moi aussi, ce que je vois ici, c'est 360 degrés du gal gal amazalot, donc il n'y a pas de manard, il n'y a pas de correction, maintenant, une fois qu'on a compris ça, et bien, à la khadalet, elle va couler très simple, le ram va juste nous dire, combien est la correction, à chaque fois qu'il y a le chemin, pour tant et tant de chemins du soleil, c'est tant et tant, encore une fois, je rappelle, quelqu'un a oublié, que le maslou l'achemesh, donc la trajectoire du soleil, c'est depuis le gova l'achemesh, jusqu'au chemesh, jusqu'au chemesh, jusqu'au gova l'achemesh, en tous les cas, donc le soleil, la distance qui est entre le soleil, et l'apogée du soleil, dans sa trajectoire, le soleil dans sa trajectoire, et l'apogée du soleil, quelle est la correction, donc des fois, il faut soustraire, et des fois, il faut rajouter, eh bien, si le chemin du soleil, il est de 10 degrés, la correction à faire, c'est 20 degrés, si le chemin du soleil, c'est 20 degrés, la correction sera de 40 degrés, si la trajectoire du soleil, le chemin du soleil, il ne faut pas confondre avec la trajectoire du soleil, on va dire chemin, le chemin du soleil, sa correction, sa correction sera de 58 degrés, voyons un exemple ici, pour les 30, pour les 30, maalot, 30 degrés que nous venons de voir, encore une fois, on rappelle, donc 30 degrés, c'est depuis le Gova Hashemesh, l'apogée du soleil, jusqu'à où le soleil se trouve dans sa trajectoire, ce qu'on voit ici, ça, c'est la trajectoire du soleil, ce qu'on voit ici, c'est le Gal Galamazalot, nous, on voit les choses, donc sur les étoiles dans le ciel, donc, si l'apogée du soleil, il est là, donc c'est 0, le soleil se trouve ici, donc nous avons un chemin, le Masula Shamesh, donc le chemin du soleil de 30 degrés, et bien, encore une fois, que si le soleil est là, donc c'est clair, donc c'est 360, c'est 360, donc 0, c'est 0, on voit la même chose, mais on voit ici qu'on a avancé de 30 maalot, et le Rame nous dit que quand on avançait, donc de 30 maalot depuis le Gova Shemesh, il y a une correction à faire, de 58 khalakim, alors avant de parler de khalakim maalot, je rappelle quand même, on l'a appris dans le chapitre précédent, mais au cas où quelqu'un a oublié, c'est quoi, une maala c'est un degré, c'est-à-dire que le cercle, il est partagé en 360 degrés, dans chaque degré, dans chaque maala, il y a 60 khalakim, donc 60 fractions, quand on parle de fraction, ici on parle de fraction, donc en espace, on ne parle pas de temps, pas mélangé avec les fractions de temps, on parle donc en espace, donc cette maala, ce degré-là, il est partagé en 60, évidemment, on ne va pas dire maintenant, il y a combien de centimètres, combien de quoi, quoi que ce soit, parce que c'est en fonction de combien il est le rond, tous les ronds, ils sont de 360 degrés, que ce soit une petite balle de ping-pong, bien que ce soit un cercle qui entoure le ciel, c'est 360 degrés, donc 360 degrés, il est partagé, chaque degré, il est partagé en khalakim, les khalakim, donc ils sont en fonction du degré, et chaque khelek, donc le plus singulier de khalakim, donc chaque fraction, est partagé en cheniot, donc il y a des secondes, déjà mentionné avant, mais au cas où, donc quelqu'un l'a oublié, on l'a rappelé, donc s'il y a 30 degrés, depuis le Gov HaShemesh, jusqu'où se trouve le soleil, et bien on a dit, on va faire une correction de 58, comment faire une correction de 58 ? Une soustraction, donc si on en fait une soustraction, c'est-à-dire que moi qui est ici sur terre, et le soleil dans sa trajectoire, il se trouve à 30 degrés, mais moi je le vois dans le Gal-Galamazot, qui est mon référentiel, 58 khalakim avant, donc en autre mot, si on parle en degré, ça veut dire que je le vois dans le Gal-Galamazalot, à 29 degrés, et 2 khalakim. Le Ram continue, à nous donner des exemples, jusqu'à 180 khalakim, si le chemin du soleil va être de 40 degrés, la correction sera de 1 khalakim, si le chemin du soleil sera de 50 degrés, la correction, pour que moi je voie le soleil là où il se trouve dans le Gal-Galamazalot, eh bien je ferai une correction de 1 ma'ala 1 degré et 29 khalakim, si la trajectoire va être, le chemin du soleil va être de 60 degrés, sa correction sera de 1 ma'ala 1 degré et 41 khalakim, si le chemin du soleil sera de 70 degrés, sa correction sera de 1 ma'ala 51 khalakim, si le chemin du soleil sera de 80 degrés, sa correction sera de 1 ma'ala 57 khalakim, si le chemin du soleil sera de 90 degrés, la correction à faire sera de 1 degré et 59 khalakim, si le chemin du soleil depuis son apogée jusqu'à où il se trouve dans sa trajectoire sera de 100 degrés, donc la correction à faire sera de 1 ma'ala et 58 khalakim, donc on a vu que quand on était à 90, là on était au maximum qu'il peut y avoir, c'était 1 59, donc on a dit tout à l'heure presque 2 khalakim, après donc on est à 100, et bien on recommence à descendre, alors c'est juste pour la, quand on est à 80, on voit que c'est 1 57 et après c'est 1 58, c'est discuté dans les commentaires, mais on ne va pas s'arrêter sur ça, et si la trajectoire, le chemin du soleil va être 110 degrés, la correction sera de 110 degrés, pardon, la correction sera de 1 degré et 53 khalakim, si le chemin du soleil sera 120 ma'alot, donc la correction sera de 1 degré et 45 khalakim, et si le chemin du soleil va être de 130 degrés, sa correction sera de 1 ma'alot et 33 khalakim, et si le chemin du soleil sera de 140 degrés, donc sa correction sera de 1 degré et 19 khalakim, et si le chemin du soleil sera de 150 degrés, sa correction sera de 1 ma'alot et 1 khalakim, et si le chemin sera de 160 degrés, sa correction sera de 42 khalakim, et si le chemin du soleil sera de 170 khalakim, sa correction sera de 21 khalakim, et si le chemin du soleil sera de 180 comme nous l'avons dit, il n'y a pas de correction comme on l'a dit avant, mais l'endroit où se trouve le soleil dans sa trajectoire, c'est le vrai endroit, c'est où nous aussi on le voit dans le galgal hamasalot. Maintenant, comme nous l'avons vu, tous les calculs que le RAM nous a fait, c'est entre 0 et 180, donc les dizaines, 10, 20, 30, etc., et à chaque fois, donc quelle correction il faut faire ? Donc si on a dit, si par rapport à l'apogée du soleil, le soleil se trouvait à 10 degrés, et bien la correction doit être à temps et à temps de degrés, si c'était à 20 degrés, et bien la correction doit être à temps et à temps de degrés, et à chaque fois, donc c'est une correction qu'il faut faire avant, c'est-à-dire qu'il faut soustraire, que le soleil, à nos yeux, se trouve, donc avant, là où il se trouve dans sa trajectoire. Maintenant, dans la prochaine Alaha, le RAM va nous dire qu'est-ce qui se passe lorsque le soleil passe de 181 jusqu'à 359. Le principe que nous allons voir, c'est comme nous l'avons dit tout à l'heure, que maintenant, ici, ce qu'il faut faire, c'est exactement le même calcul qu'on a fait de ce côté-là, mais cette fois-ci, on ne va pas faire un calcul dans ce sens-là. Je vais m'expliquer dans un instant, mais on va faire un calcul dans ce sens-là, c'est-à-dire, imaginons ici, là, on voit le soleil, il est à 150 degrés. Qu'est-ce que c'est qu'il est à 150 degrés ? 150 degrés de quoi ? Il est à 150 degrés de Nukudatagova, ici, à l'apogée du soleil, et le soleil est avancé de 150 degrés. Donc, de là à là, il y a 150. Alors, la correction étant, étant, maintenant, le RAM va nous dire, lorsque tu es de l'autre côté, tiens, maintenant, en remontant, entre guillemets, tu repars entre 181 à 359, ici, quand tu vas voir le soleil, ici, à 210, 210 degrés depuis Nukudatagova, ne le regarde pas juste comme ça. Regarde-le dans un autre sens. Il est à 210. Combien il a jusqu'à la Nukudatagova ? Jusqu'à l'apogée du soleil ? Il a aussi 150. De la même manière que, ici, de 0 à 150, donc, il y a, le coup d'apogée du soleil est là, le soleil dans sa trajectoire se trouve à 150 degrés. De là, lorsque le soleil est à 210, eh bien, de 210 jusqu'à 360, il est aussi à 150. Eh bien, maintenant, la même correction qu'on a fait pour 150, tu vas la faire aussi pour 210. Ça manque quoi ? La correction que tu as fait de ce côté-là, c'était en faisant une soustraction. Soustraction, dire, ah, il est à 150, je vais soustraire tant et tant, parce que le soleil, donc, se trouve, à nos yeux, il se trouve avant 150. Le Réal te dit, maintenant, lorsqu'il va passer de l'autre côté, il sera ici à 210. À 210, c'est aussi 150, c'est-à-dire, c'est aussi 150. De 210 à 360, j'ai 150. Donc, ici aussi, la même correction, tu vas la faire. Jusqu'ici, de ce côté-là, depuis 180 jusqu'à 359, ça ne va pas être des soustractions que tu vas faire, mais ça va être des additions. Tu vas dire, le soleil, pas il est avant 150, il est déjà après 210. Et maintenant, sur le texte. Al-Acha'e. Hayam aslou yotar al-meyoshwani ma'alot. Si le chemin entre l'apogée du soleil à l'endroit où se trouve le soleil dans sa trajectoire était de plus de 180 degrés, donc s'il est entre 181 jusqu'à 359, comment tu vas savoir quelle est la correction ? Eh bien, avant de faire la correction, ce que tu vas faire, c'est que tigra'oto, tu vas le soustraire, michlosh mi'ot vichichim ma'alot, de 360 degrés, et quand tu vas faire une soustraction, tu vas faire 360 degrés, moins le masloul, le chemin du soleil que tu as, eh bien, à ce moment-là, v'tedam nato, tu vas savoir quelle est la correction à faire. Et le ramam s'explique tout de suite. C'est simple. Kei tzat, comment ça ? Quelle est l'explication de cette règle ? Prenons un exemple, dans lequel le chemin depuis l'apogée du soleil jusqu'à le soleil dans sa trajectoire est de 200 degrés. Ce que tu dois faire, tu vas soustraire ces 200 degrés de 360 degrés. Tu vas soustraire 200 de 360. Qu'est-ce qu'il te reste ? Il va te rester 160 degrés. En effet, 360 moins 200, ça fait 160. Qu'est-ce que t'as gagné ? Eh bien, ce que t'as gagné, c'est que tu sais maintenant, c'est combien la correction de 160, puisque qu'on a déjà appris dans la lacha précédente, que la correction de 160 degrés, c'est 42 chalakim. Alors, la même manière que 160 degrés, la correction, c'est 42 chalakim, la même manière, le Rame nous dit la même manière aussi, la correction de 200, ça sera de 42 chalakim, la correction. Si on veut, on peut regarder sur cette image. Le Rame nous parle de 200 degrés, c'est-à-dire que depuis l'apogée du soleil jusqu'au soleil dans sa trajectoire, le soleil se trouve au niveau de 200. Là, on est 210, donc 200, c'est un peu avant 210. Donc, on est par là. Quand on est ici, donc, à 200, on est 20 après 180, évidemment. 180 plus 20, ça fait 200. Donc, on est ici à 200. Nous avons appris, dans l'alakha précédent, dans l'alakha d'alet, que lorsque le soleil se trouve dans sa trajectoire au niveau 160, 160, c'est 20 avant 180. Quand il se trouve à 160, la correction, elle est de 42 chalakim. Alors, de la même manière qu'ici, on a dit que la correction, elle est de 42 chalakim lorsqu'il est à 160, le rame nous dit lorsque le soleil se trouve à 200, la correction, elle est aussi de 42 chalakim. Comme on a dit tout à l'heure, ce que tu dois faire, c'est à la place maintenant de regarder l'apogée du soleil jusqu'à le soleil, où est-ce qu'il se trouve dans sa trajectoire, regarde où le soleil se trouve dans sa trajectoire et va jusqu'à l'apogée du soleil. Si le soleil, il est ici à 200, eh bien, de 200 à 360, tu as 160, ça correspond à 160 de ce côté-là. Sans la seule différence, elle est, comme on a déjà dit plusieurs fois que quand c'est entre 1 et 179, tu vas soustraire, faire une soustraction et lorsque c'est entre 181 et 359, à ce moment-là, tu vas faire une addition. Ce que le rame veut nous dire dans l'Akhaé, ce qu'on est en train d'étudier, c'est que le rame nous dit que tout ce qu'il a dit pour le premier côté, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 179, qu'il faut faire des soustractions à 10, à 20, à 30, etc., eh bien, ça va s'appliquer exactement la même chose de l'autre côté, mais à toi de faire le calcul. Il nous a donné l'exemple de 200 et une fois que tu es à 200, tu prends 360 moins 200, tu es à 160, donc tu fais comme ça, 160 ici, donc tu es à un niveau de 200, ça correspond à 160. Quand c'est 160 ici, c'est 42 halakim, quand c'est 160 de là à là, c'est aussi 42 halakim. Le rame donne encore un exemple, qui est dans le même esprit, exactement la même chose que ce qu'on a vu avant. De même, si le chemin depuis l'apogée du soleil jusqu'au soleil dans sa trajectoire était de 300 degrés, tu vas faire 360 moins 300. Qu'est-ce qu'il te reste ? Ça fait 60. Mais non, quelle correction ? Eh bien, encore il y a data, tu sais déjà, que la correction de 60 halakim, c'est combien ? C'est dans la lacha précédente, c'est 1 degré et 41 halakim. Donc, tu en déduiras aussi quand le soleil est à 300 degrés depuis l'apogée du soleil, le khalim natash la shemot ma'alot, c'est la même chose aussi pour les 300 degrés. Les 300 degrés aussi, ça sera une correction de 1 une ma'ala et 41 halakim, seulement cette fois-ci, ça ne sera pas une soustraction, ça sera une addition. De même, dans chaque compte, dans chaque valeur du chemin, tu feras la même chose. Donc, on peut voir ici, dans ce livre, il y a une, donc il y a un tableau, donc il fait les calculs, c'est ce tableau-là qu'il faut regarder, celui de gauche, donc celui-là, donc il nous fait tous les calculs qu'on a vus, donc on a, on va zoomer un peu, pour voir donc par exemple ici, donc on voit, lorsque la trajectoire est de 10 ou bien de 350, eh bien, à chaque fois, donc, c'est la correction de 20, seulement quand c'est à 10, la correction, c'est moins 20, c'est une soustraction, lorsqu'il y a 350, c'est une addition de 20, comme on l'a expliqué, lorsqu'il est à 10, il est à 10 depuis 0, lorsqu'il y a 350, il est presque à 0, à 10 de 0, donc c'est la même chose, juste c'est la question de quel côté on est, et ainsi de suite, donc on peut voir, jusqu'à, 170 et 190, dans le cas, c'est le même principe, on peut voir ici, il y a un autre exemple, ça revient exactement même de ce qu'on a dit jusqu'à présent, on peut voir ici, donc, le soleil, le chemin du soleil, donc il est là ici, donc le Gova, Shemesh, l'apogée du soleil est là, et le soleil se trouve au niveau 120, quand notre soleil se trouve au niveau 120, ça correspond exactement au même endroit qu'au niveau 240, de l'autre côté, quand je dis de l'autre côté, donc c'est du côté entre 180 et 360, donc la correction qu'on doit faire ici, lorsque c'est à 120, c'est la même correction qu'on fera, lorsque c'est à 240, vu que quand il est à 240, il est à 160 degrés du soleil, donc de la même manière qu'on a vu que quand il est à 120, on avait dit, donc sa correction, elle est de 1 degré 45, de la même manière, lorsqu'il est à 240, la correction, elle est de 1 degré 45, ça va encore une fois que quand c'est de ce côté-là, c'est une soustraction, quand c'est de ce côté-là, c'est une addition. Maintenant, jusqu'à présent, le Ramam nous a parlé par dizaines, 10, 20, 30, 40, jusqu'à 180. C'est beau, c'est bien, mais qu'est-ce que je fais quand j'ai des unités ? J'ai 11, 12, 13, 14, 15. Alors le Ramam te dit simplement, si le chemin avait 65 degrés, alors comment tu vas faire le calcul ? Eh bien, tu sais que lorsqu'il y a un chemin de 60, eh bien la correction, c'est 1 degré, c'est 41 halakim. Donc tu sais que c'est 1,41. Alors tu vas faire le calcul comme ça. Regarde à 60. Quand le chemin est à 60, la correction, c'est 1,41. La correction lorsque le chemin est à 70, c'est 1 degré et 51 halakim. Alors, quelle est la différence entre la correction pour 60 degrés et 70 degrés ? Si le chemin est à 60 degrés ou s'il est à 70 degrés, quelle est la différence donc dans la correction ? Eh bien, Nimtza ben Shte'a Manot a sa 1 halakim. Il se trouve qu'entre ces deux corrections, la correction de 60 et la correction de 70, il y a 10 halakim. Je répète, vu qu'à 60, on avait une correction de 1,41 et à 70, on a une correction de 1,51. Donc il y a 10 halakim de différence. Alors maintenant, toi tu veux savoir, quelle est la correction que tu dois faire lorsque tu es à 65 ? Eh bien, tu vas faire le calcul. Il y a combien de halakim de différence entre 60 et 70 ? Donc le Raman nous a pris un calcul facile, vu que chaque ma'alar, chaque degré entre 60 et 70, correspond à une correction où il faut rajouter encore un halak, encore une fraction. Donc, en fonction du calcul que tu fais de chaque degré, il y a une correction de correction. Donc pour 65, ça te fera une correction de 1 degré et 46 halakim. Le Raman nous donne encore un exemple dans l'harakim. de même si la trajectoire était de 67, eh bien, encore une fois, entre 60 et 70. Entre 60 et 70, donc c'est de 1,41, 1,51, donc il y a 10 halakim. Eh bien, la correction de chaque ma'alar correspond à un halak. Donc, à quoi ça correspond, la correction de 67 ma'alot, ça sera 1,48 degré et 48 halakim. Le Raman me dit tu vas faire aussi dans chaque chemin qu'il y a des unités avec les dizaines. Donc, quand c'est tout rond, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Quand je dis c'est tout rond, c'est l'exemple que le Raman nous a donné. Il y a 1,41 pour 60 et il y a 1,51 pour 70. Donc, c'est parfait. Ça correspond à chaque ma'alar et correspond avec un chalec. Le Raman nous dit à chaque fois que ça va être rond, tu feras ce calcul-là. Mais évidemment, il en est de même aussi pour toutes les corrections quand c'est pas rond, quand entre une dizaine et une autre dizaine, par exemple, entre le chemin de 20 et le chemin de 30, la différence sera de 18. Vu que lorsqu'il y a le chemin de 20, il y a une correction de 40 halakim. Et lorsqu'il y a le chemin de 30, il y a 58 halakim. Donc, il y a une différence de 18 halakim. Là, quand on est un chemin de 20, il y a 40 halakim de correction. Lorsqu'on est à un chemin de 30, il y a 58 halakim de correction. Donc, entre 40 et 58, il y a 18. Alors, quand il y a 18, tu prendras les 18, tu vas les partager en 10. donc, ici, tu vas rajouter 1.8 halakim. Donc, en tout cas, c'est juste un exemple. Mais le RAM nous a donné un exemple qui est rond, mais il en est de même aussi pour tous les autres exemples que le RAM nous a donnés par dizaines. Tu peux t'occuper toi-même des unités. Comment s'occuper des unités ? En faisant le calcul, on est à combien à 20 ? On est à combien à 30 ? On est à combien à 60 ? On est à combien à 70 ? On est à combien à 160 ? On est à combien à 170 ? Etc. Donc, ici, on a un tableau. On peut voir comment quand on est à 60, la correction est 1.41. 61, c'est la correction, elle est 1.42. Quand l'exemple que le RAM nous a donné, donc, c'est à 65, la correction, c'est 1.46. Ou bien l'autre exemple que le RAM nous a donné quand c'est à 67, eh bien la correction, elle est à 1.48, etc. Comment on peut le voir ici ? Maintenant, dans l'art à tête, le RAM va nous montrer comment concrétiser ce qu'on a appris pour pouvoir faire notre calcul. On rappelle ce qu'on a dit, qu'il y a 4 étapes. Donc, la première étape, c'est de trouver où se trouve le soleil dans sa trajectoire moyenne, où se trouve, deuxième étape, où se trouve l'apogée du soleil. Et la troisième étape, donc, c'est de faire le Masloul, donc le chemin depuis l'apogée du soleil jusqu'à le soleil où il se trouve dans sa trajectoire. C'est ce que le RAM va nous faire dans l'art à tête. Puis après, dans l'art à youd, le RAM va nous faire la correction. Le RAM va se baser sur la date d'origine qu'il nous a donné. Donc, c'était qu'il était le 3 Nissan, comme, et le 3 Nissan et on va rajouter encore 100 jours. Donc, ce n'est pas le 3 Nissan ici. On veut savoir, donc, c'est 100 jours après le 3 Nissan. On avait déjà parlé dans le chapitre 12, donc, de la nuit de vendredi soir, donc, de Shabbat, le 14 Tammuz. Halakhatet, Keitzad. Comment, donc, on fait pour retrouver où se trouve le soleil, donc, dans le vrai remplacement, dans le remplacement, donc, nous, où on le voit, basé sur le règne que nous avons étudié. Alors, le RAM me dit, qu'on veut savoir où se trouve, donc, le vrai emplacement du soleil dans la nuit, donc, de vendredi soir. Arba Asayom, le 14e jour du mois de Tammuz, de cette année, donc, de l'année, donc, le RAM me parle, qui est l'année 4938. La première des choses, c'est trouver où se trouve le soleil dans sa trajectoire. On l'avait déjà appris dans le chapitre précédent, mais Simano, le symbole, on l'avait vu, c'est Koufé, Lamedzayn, Khafé, c'est 105 degrés, 37 Khalakim et 25 Shniyot, qui correspond à cet endroit-là dans les Masalot, donc, c'est une image qu'on avait vue lorsqu'on avait étudié le chapitre 12. On avait appris que le RAM, il avait fait ce calcul-là, donc, basé sur 100 jours après le Zman Haikar, le moment original qu'il a fait le 3 Nisan, donc, ça correspond au 14 Tammuz et combien ça avait avancé, etc. Donc, c'était à 105, 37. Donc, ça, c'est la première étape dans notre calcul. Où se trouve le soleil, 14 Tammuz ? On a eu la réponse, il se trouve à la 105 degrés, donc, depuis Masal-Talé. Puis, deuxième chose à faire, c'est de faire le calcul où se trouve l'apogée du soleil à ce moment-là, le 14 Tammuz. Quand tu vas faire ce calcul-là, le symbole, on l'avait déjà appris dans le chapitre précédent, c'est Pevav, Memé, Ravgimel, 86, Maalot, 45, Kralakim, et 23, Shniot. On avait étudié qu'à l'époque du Rambam, l'apogée du soleil se trouvait à 86 degrés, 45, Kralakim. Alors, ici, dans l'image, j'ai écrit 8, en effet, parce que, ici, cette image-là, elle fait référence au Zman Haïkar, le 3 Nisan, mais le 14 Tammuz, c'est 100 jours plus tard, c'est la raison pour laquelle que le Rambam nous dit que c'est à niveau 45, 23, donc pas 45, 8, mais on est déjà 100 jours plus tard, et on avait déjà appris donc qu'en 100 jours, l'apogée du soleil, donc il avance de 15 Shniot, c'est la raison pour laquelle qu'on est passé de 86, 45, 8, à 86, 45, 23. Troisième étape de notre calcul, maintenant qu'on sait premièrement à quel niveau se trouve le soleil dans sa trajectoire, deuxièmement, on sait où se trouve l'apogée du soleil, maintenant on va faire une soustraction, on va prendre 105, on va faire moins 86, donc ce que le Rambam nous dit, troisième étape, donc tu vas soustraire l'endroit où se trouve l'apogée du soleil de l'endroit où se trouve le soleil dans sa trajectoire moyenne, donc tu vas avoir le résultat le résultat sera de 18 ma'alot ou 52 chalakim ou t'es niyot et deux chalakim simbanam, leur symbole, yutret, numbet, bet, 18 ma'alot 52 chalakim et deux chalakim Le Rambam maintenant nous dit quand tu fais les calculs donc du chemin depuis l'apogée du soleil jusqu'où se trouve le soleil dans sa trajectoire, ne fais pas attention, ne prête pas attention aux chalakim, ne sois pas méticuleux sur ces fractions-là. Et là, comment tu vas les calculer ? s'il y a moins que 30 chalakim, ne tourne pas vers eux, ne les compte pas, il n'y a pas besoin de les compter pour faire la correction. C'est-à-dire, imaginons qu'il y a 18 ma'alot et 29 chalakim, tu ne vas pas compter les 29 chalakim, tu vas compter uniquement les 18 degrés, 18 ma'alot. Il y a eu shloshim au yoter, s'ils sont 30 ou plus que 30, par exemple, s'il y a 18, 30 ou plus que 30, comme dans notre cas, on a 18, 52, et bien dans ces cas-là, tar shav otta ma'ala ahat, ne rentre pas dans les détails des chalakim, compte-les comme si c'était une seule ma'ala, vrai, il y a seulement 18, 52, vrai, il y a seulement 18, 30, 18, 31, compte-les comme une ma'ala, fais-en 19. L'oram nous dit, en ce qui nous concerne, nous on est arrivé à 18, 52, en ce qui nous concerne, les fichars, basés sur ce qu'on vient dire, qu'on ne va pas faire attention aux chalakim, mais on va les rendre une ma'ala, donc, yé mas toul zé, tcha es et ma'alot, donc, ce chemin-là, entre 105 et 86, maintenant, ce n'est pas juste 18, 52, c'est 19, parce qu'on arrondit du moment où c'est plus que 18, 30, ou à partir de 18, 30, donc, c'est 19 ma'alot, et donc, qu'est-ce que c'est quoi, lorsque j'ai 19 ma'alot de distance, entre l'apochée du soleil et le soleil dans sa trajectoire, basé sur le calcul que nous avons dit avant, et bien, ce sera shmona ou shloshim khalakim, ça va faire 38 khalakim de correction, pourquoi 38 ? Le calcul est simple, on est entre 10 et 20, qu'est-ce que ça va dire entre 10 et 20 ? Si on a dit on a 19 ma'alot, quelle est la correction pour un chemin de 19 ma'alot ? On n'a pas, on a ici 10, on a ici 20, d'où je sais c'est quoi la correction ? Je vais regarder en fonction de la correction et je vais la partager en unité, c'est-à-dire, je vois que la correction c'est 20, quand c'est le chemin c'est 10, et bien la correction c'est 20 khalakim, pour être plus précis, lorsque le chemin c'est 10 ma'alot, 10 degrés, et bien la correction c'est de 20 khalakim, lorsque le chemin il est de 20 ma'alot, et bien la correction elle est de 40 khalakim, c'est-à-dire qu'entre 10 et 20, chaque ma'alot, elle a 2 khalakim de correction, donc maintenant si je suis à 19, 19, je dois faire donc des corrections, donc presque comme 20, mais je dois enlever 1, on a dit 1 ma'alot, c'est combien ? C'est 2 khalakim de correction, donc ça me fait à la place de 40 ça va me faire 38. maintenant on arrive à la quatrième et dernière étape de notre calcul pour savoir où se trouve le makom l'endroit exact du soleil, donc le vrai endroit du soleil, la vraie position par rapport à nous, c'est là où on va en arriver, les étapes précédentes étaient uniquement une introduction pour arriver à ça, on a fait le calcul où est-ce que se trouve le soleil dans sa trajectoire, deuxièmement où se trouve l'apogée du soleil, troisièmement ce qu'on a la distance entre l'apogée du soleil et le soleil dans sa trajectoire et maintenant on va passer à la correction donc nous on veut savoir où est-ce que se trouve le soleil dans le makom à Amity le 14 Tammuz donc au début de la nuit du 14 Tammuz c'est-à-dire donc le vendredi soir il m'est vu que ce chemin du soleil est moins que 180 il est moins que 180 degrés il est 19 degrés donc dans ce cas-là est-ce qu'il faut faire une addition ou une soustraction réponse évidente donc tu vas faire la correction quelle correction tu devras faire une correction donc de 38 donc tu dois les soustraire tu as 105 maalot 37 halakim et 25 chniot c'est-à-dire que le soleil dans sa trajectoire ça c'est la trajectoire du soleil là il se trouve à 150 degrés et 37 halakim donc toi tu vas faire une soustraction vu que tu veux savoir où est-ce que se trouve le soleil dans le macom à amiti où est-ce que toi tu le vois dans les étoiles qui sont autour du ciel lorsque tu vas regarder le ciel où est-ce que va se trouver le soleil et bien tu vas faire une soustraction de 38 halakim il va te rester après avoir enlevé de 105 37 25 tu vas enlever 38 halakim et bien ce qui va te rester c'est 104 maalot v'tisha v'hamish halakim 59 halakim v'hamesh v'eskim ch'niyot et 25 ch'niyot donc le calcul il est simple c'est presque rond c'est 105 37 il faut enlever 38 donc il y a 104 59 et les 25 il reste simanam le symbole kuf dalet nuntet ch'afé 104 maalot 59 halakim et 25 ch'niyot donc si on va revoir maintenant il est plus il doit pas être regardé dans son malach à mtsai donc sa trajectoire moyenne il est à 105 mais nous comme qui sommes sur terre on va le voir non pas à 105 mais avant 105 donc au niveau 104 venimtsai il se trouve comme à shamashamiti l'endroit la vraie position du soleil bitri l'athlé il disait au début de cette une-là le mazal sartan donc il est dans le quatrième zodiac quatrième mazal donc sartan cancer mazal sartan il commence à 91 alors nous on est à 104 donc s'il est à 104 le soleil donc par rapport à ce que nous voyons il est à 104 c'est là ça commence 91 il faut rajouter donc jusqu'à la 15ème mahala pas entamer totalement la 15ème mahala dans la 14ème mahala dans le 14ème degré donc dans le 15ème degré par contre chignot en enlevant quelques chignot dans certaines versions il y a moins de 35 chignot et le rame nous dit ne donne pas d'importance aux chignot ni quand tu fais le calcul où se trouve le soleil ni lorsque tu fais le calcul lorsque tu se trouve la lune qu'on apprendra donc plus tard dans le chapitre 14 15 il n'y a ni dans les autres calculs de l'apparition de la lune elle a raccord à la chalakim bilvad recherche je fais les comptes uniquement par rapport aux chalakim si le calcul donc il va venir maintenant il y aura des chalakim avec des chignot alors si les chignot sont presque 30 là le rame ne dit pas 30 exact presque 30 change de directement en un chalak il faut 6 fois la chalakim et rajoute le sur les chalakim donc le rame dans ce chapitre nous a montré comment on peut savoir où est-ce que se trouve le meukom hacham hacham iti la vraie position du soleil l'idée c'est de savoir ce qu'on a appris dans le chapitre 13 la base de savoir où se trouve le soleil dans sa trajectoire moyenne deuxième étape donc de savoir où se trouve l'apogée du soleil la distance avec entre l'apogée du soleil et le soleil dans sa trajectoire et après tu fais une correction le rame n'a pas expliqué ici pourquoi à quoi ça correspond ces corrections-là il a fait le calcul lui-même pour nous pour nous dire comment il faut faire la correction donc il n'y a pas d'explication ici dans le rame à quoi ça correspond exactement cette correction-là mais ce n'est pas nécessaire pour nous ce qu'on a besoin le rame t'as fait le calcul maintenant tu peux savoir où est-ce que se trouve la vraie position du soleil le rame conclut et vu que tu connaîtras la position du soleil à chaque instant que tu voudras et bien tu pourras aussi connaître le vrai jour du début de chaque saison que tu voudras comme on a déjà appris qu'il y a quatre saisons lorsque le soleil rentre entre guillemets il arrive donc il se lève de Mazal Thalé du signe de Bélier à ce moment-là donc c'est l'équinoxe du printemps lorsque le soleil commence à se lever donc ça c'est ce qu'on appelle Koufat Nisan en hébreu après lorsque le soleil commence à se lever donc du Mazal Sartan donc du signe de cancer donc ça c'est Koufat Tammuz donc c'est le solstice d'été puis après lorsque le soleil commence à se lever de Moznaïm Moznaïm donc du signe de balance donc ça c'est Koufat Tichy l'équinoxe d'automne et après lorsque le soleil commence à se lever de Gidi du signe de Chevro ça c'est Koufat Tavet qui correspond donc à ce qu'on appelle le solstice d'hiver donc ça c'est les quatre saisons maintenant ces quatre saisons-là on peut les voir de deux manières on a les quatre saisons comme ils sont dans la trajectoire du soleil donc de là à là c'est une saison de là à là c'est une saison de là à là c'est une saison encore de là à là c'est une saison donc chaque fois qu'on passe 90 degrés c'est une saison donc comme le soleil est dans sa trajectoire les saisons sont claires ils ont tant et tant de temps on a appris dans chapitre 9 chapitre 10 la Tkoufat d'après Shmuel la Tkoufat d'après Rav Adah il y a des horaires fixes si par exemple on va prendre celle de Shmuel chaque Tkoufat chaque saison elle a 91 jours et 7h30 et c'est précis c'est logique c'est précis pourquoi ? parce que le soleil il a exactement donc il a un rond il est en 360 et il fait donc chaque fois qu'il avance de 90 degrés c'est quelque chose donc qui est très précis très clair et net il avance 90 degrés en 91 jours et 7h30 mais ça c'est comme c'est vu si on regarde la trajectoire moyenne du soleil quand on regarde non pas la trajectoire moyenne mais la vraie position ici dans cette image on peut voir comment la Terre n'est pas au centre du soleil donc ici qu'on va voir par rapport à la Terre la Terre on voit que lorsque le soleil il est dans le côté nord il reste plus longtemps qu'est-ce que cela veut dire ? nous comme on voit le soleil de la Terre on voit qu'il est plus longtemps donc du côté nord que du côté sud vu qu'on n'est pas au centre du soleil et c'est dans l'idée de ce qu'on a appris aujourd'hui que nous on ne voit pas les choses comme elles sont dans la trajectoire du soleil mais on les voit comme elles sont par rapport au Galgal Hamazalot maintenant qu'est-ce que le Ramam il est en train de nous dire dans l'Akha Yudalef il est en train de nous dire jusqu'à présent dans le chapitre 9 dans le chapitre 10 on a parlé de la Tkoufah de Shmou la Tkoufah de Ravada mais ça c'était l'endroit c'était les Tkoufot mais dans la trajectoire moyenne du soleil maintenant c'est ce qu'on a appris dans ce chapitre là chapitre 13 on a appris à trouver la trajectoire la vraie position du soleil et bien tu vas pouvoir savoir le Yom a Tkoufah à Miti le vrai jour de la Tkoufah de la saison aussi bien des saisons à venir après l'origine dont on a commencé nos calculs ce sont les saisons des années qui ont déjà dépassé et basé sur cela maintenant je voudrais expliquer quelque chose qui était à la fin de chapitre 10 que j'avais dit qu'on allait comprendre plus tard ici on voit la dernière Alaha de chapitre 10 le Rambam avait dit comme ça il avait dit le Rèche le calcul de deux Tkoufot que nous avons mentionné donc celle de Shmuel de Ravada c'est tout environ donc c'est pas précis le Rambam dit c'est quoi cette Tkoufot qui ont été présentée après Shmuel et Ravada c'est un trajectoire moyenne du soleil et le soleil l'homme comme à Miti pas dans le vrai endroit comme à Shmuel mais dans la vraie position du soleil qui est Tkoufah à Nisan à la Tkoufah à la saison de Nisan à cette époque-là le Rambam a dit à son époque environ deux jours avant le jour de Tkoufot qui sort d'après ce calcul-là et on avait dit qu'on allait comprendre plus tard une fois qu'on aurait compris c'est quoi le Gova à Shemesh l'apogée du soleil et aujourd'hui avec le cours qu'on a eu maintenant on peut comprendre ce que le Rambam veut nous dire ici que bien que la Tkoufah d'après Shmuel d'après Ravada elle tombe tel et tel jour mais d'après le Kreshbon à Miti dans la vraie position du soleil la Tkoufah a déjà eu lieu deux jours avant environ comment cela voyons à l'époque du Rambam le Gova à Shemesh était à 86 degrés pour arrondir on va dire à 90 degrés ok c'est pas important le détail ici mais c'est l'idée générale on comprendra très bien donc c'était à 90 degrés l'apogée du soleil maintenant on arrive ici à Mazal Talé c'est là qu'il y a Tkoufah Nissan qui est là donc on a Tkoufah Nissan qui est au niveau 360 on est donc entre 180 et alors si on commence ici en réalité c'est pas 180 pas du tout ici ce qui nous intéresse ici le Gova à Shemesh ça c'est niveau 1 maintenant c'est niveau 0 Gova à Shemesh on va tourner on va avancer comme ça là je suis à niveau 90 alors juste pour ne pas s'embrouiller par rapport au chiffre qui est écrit ici là on a 90 donc c'est-à-dire le Gova à Shemesh se trouve au niveau 90 par rapport où se trouve le Mazal Talé qui est à 0 mais oublions ici qu'il y a écrit 90 maintenant on va dire 0 ici à partir du Gova à Shemesh de 0 on commence à calculer jusqu'où se trouve le soleil qu'est-ce qu'on va faire on avance ici on est à 90 degrés ici on est à 180 degrés ici on est à 270 degrés voyons ce qu'on vient de dire sur cette image le soleil Gova à Shemesh l'apogée du soleil se trouve ici à niveau 0 le soleil donc c'est Mazal Talé il se trouve ici à 270 donc quelle est la règle lorsqu'on est à 270 c'est qu'il faut rajouter environ 2 maalot 2 degrés qu'est-ce qu'on rajoute 2 degrés c'est le soleil il arrive ici lorsqu'il arrive à 270 ce soleil il est là mais par rapport à nous c'est-à-dire le soleil il va arriver au niveau 270 2 jours avant qu'il arrive au niveau 270 dans sa trajectoire par rapport à nous le soleil il est déjà passé ici quand le soleil il est passé ici pour nous c'était Tkoufat Nisan donc dans le Makam Hashem Hashamiti c'était déjà là la Tkoufat de Nisan environ 2 jours avant et ça que le Ram donc nous a dit à l'époque du Rambam que le soleil était environ à 90 et bien c'était environ 2 jours avant c'est-à-dire que la Tkoufat Nisan que ce soit d'après Shumuel ou que ce soit d'après Ravada lorsqu'elle est arrivée et bien déjà 2 jours avant qu'elle arrive il y avait déjà la Tkoufat Nisan dans le Makam Hashem Hashamiti dans la vraie position du soleil conclure avec un mot de chassidut pas spécialement lié avec ce qu'on est en train d'étudier Kiddusha Khodesh le lien de Hidratchut Khodesh c'est un cas de renouvellement quand on dit il y a la Hidratchut un renouvellement alors la Tkoufat renouvelle tous les jours la création ça peut être Kiddusha Ishanot qui renouvelle ce qu'il y a des choses qui sont déjà du passé mais pour ça ça suffit juste une lumière mais pour faire un vrai Kiddush une vraie nouveauté une vraie nouveauté dans la création ça c'est par amener une lumière qui a été créée le premier jour c'est une lumière il est séparé pour lui-même c'est une lumière donc il n'est pas en commune mesure avec le monde qui est au-delà de toutes les limites et uniquement par cela on fait un vrai Kiddush mais non le Rabbi nous dit qui est-ce qui ferait ce vrai Kiddush c'est par le travail des B'day Yisrael par notre travail et nous parce que là on amène cette lumière qui est au-delà de tous les mondes et par le travail du peuple juif qu'on fait pendant l'exil on amène cette grande lumière là on va arriver au dévoilement des temps futurs on méritera de voir le Kiddush la sanctification du mois par l'apparition de la lune avec Aaron et Moshe et même le Rabbi il dit dans le mois de Chouad donc c'est lié avec Rabbi Yosef Yitzrax c'est le Yud Chouad et une excellente journée chouad Sous-titrage ST' 501